Salut camarades, bienvenue dans l'émission. Bon, on va commencer par des bonnes nouvelles. Quand j'ai été mort, là, je me suis fait passer pour mort, on est arrivé à retrouver, par un hetteur, et oui, des fois il sert à quelque chose, toutes mes anciennes vidéos, celles que Estelle avait supprimées. Mais, dans un moment, j'ai voulu toutes les remettre. Mais, je ne vais pas le faire. Parce que si Estelle les a retirées, je ne sais pas pourquoi elle a fait ça, mais bon, c'est qu'elle devait avoir une bonne raison de le faire. Bon, de toute façon, je lui ai toujours dit que je lui ai laissé tous les droits sur moi, donc bon, je ne vais pas les remettre. Mais c'est quand même mes vidéos, c'est quand même à moi, c'est quand même mon œuvre. Donc, je vais les remettre quand même. Mais, donc là, vous dites, il est déjà bourré. Non, pas encore. Ça va venir, mais ne vous inquiétez pas. Pas maintenant. Donc, je vais les remettre, mais pas sur YouTube, sur Telegram, sur mon canal Telegram, en lien dans la description. Ça aussi, c'est pour vous forcer à vous abonner au canal. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour vous faire vous abonner ? Allez, à votre santé. Dans cette émission un peu particulière, je vais manger des bonbons. Il y a quoi ? C'est des bonbons. Quoi ? Non, ce n'est pas raciste que le mec est blanc. Il y a de ma faute si j'ai des bonbons comme ça. Ça n'a pas été fait exprès. Ce n'est pas comme si je m'amusais à faire des sous-entendus. Bon, j'en viens au sujet de l'émission. Je réponds à Jean-Robin. Merde, ce n'était pas intelligent de mettre le bonbon au moment où je parlais. Je réponds à Jean-Robin. Jean-Robin, je ne te connais pas. Enfin, oui, je te connais comme tout le monde te connaît. Oui, tu es le chevalier du slip. Enfin non, là, le chevalier du ciel. Ou le chevalier du Christ. Je ne sais plus. Tu es chevalier de quelque chose quand tu te présentes. Et tu mets les gens en slip, oui. Et tu portes des chemises hawaïennes. Ce qui est assez rare dans la fachosphère. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? L'ami Zioclo m'a dit que tu veux un débat contre moi. Moi, je suis d'accord. Quand j'ai demandé à Zioclo sur quoi ? Il m'a dit que tu ne savais pas non plus. Et que c'est moi qui t'aurais contacté en ton espace commentaire. Donc, ce n'est pas moi qui t'ai contacté. Ce n'est pas que j'ai quelque chose contre toi. Alors, ce n'est pas que j'ai quelque chose pour toi non plus. Et je t'ai dit, je ne te connais pas. Donc, a priori neutre. Et je ne t'ai pas contacté. Mais moi aussi, on m'a contacté déjà dans ta communauté. Dans mes commentaires. Enfin, je pense des gens qui voulaient mettre la merde. Parce qu'on me dit comme ça. Est-ce que tu soutiens Jean-Robin sur son dernier projet ? Écoute son dernier live politique. Il casse Estelle. Il soutient Thaïs. Là, c'est sûr que si tu casses Estelle, on ne va pas faire de débat et on ne va pas être copain du tout. Parce que je la défends. Même si on n'est plus ensemble, je la défends toujours. Thaïs, je ne l'aime pas. Ton dernier live positif, je ne l'ai pas trouvé. Donc, je ne sais pas si c'est vrai que tu casses Estelle ou si c'est quelqu'un qui veut foutre la merde. Et vu que maintenant, je ne me base plus sur les on-dit, mais que sur les preuves. Pour moi, je n'ai pas eu de preuves que tu as dit du mal d'Estelle. Donc, je n'ai pas de raison d'être désagréable avec toi. Peut-être qu'après, j'en aurai. Mais pour le moment, je n'en ai pas. J'ai vu ton truc que tu as fait. Tu t'adresses à Thaïs. Thaïs, je ne l'aime pas et elle est con. Tu me diras, ce n'est pas de sa faute. Elle a été formée par Damien Rieux. Aller se faire formée par Damien Rieux. Tu as ceux qui ont été formés par moi. Après, tu as ceux qui ont été formés par Rieux. Ce n'est pas pareil. Thaïs, je vais te dire pourquoi je n'aime pas. Parce que déjà, elle fait un peu trop Lapin-Bêche, Madame Je-Sais-Tout. Puis elle est tout et le contraire de tout, cette gonzesse. Un jour, elle est identitaire. Le lendemain, elle est zémorise. Ce qui est assimilationniste et donc qui est l'inverse d'un identitaire. Ensuite, elle est contre TikTok en le disant sur TikTok. Alors ça, c'est ce qui m'énerve le plus. Les gens qui disent que je suis contre les réseaux sociaux en étant sur les réseaux sociaux. Ensuite, elle se plaint qu'on utilise les femmes à des buts publicitaires. Mais elle n'est elle-même que ça. Elle n'est elle-même que ça. Parce que si ça n'avait pas été une jeune fille, blonde, qui plaît à certains, moi, elle ne me plairait pas, on dirait une gamine. Mais bon, il y en a à qui elle plaît. Il y en a qui ont des goûts bizarres. Mais si elle n'était pas comme ça, elle n'aurait jamais été mise sur le devant de la scène. Donc elle critique qu'on utilise l'image de la femme alors qu'on utilise son image à elle. Elle critique les réseaux sociaux en utilisant les réseaux sociaux. Elle se dit identitaire tout en étant assimilationniste. elle est tout et le contraire de tout. Bon. Mais je n'ai pas fait cette vidéo pour parler de Thaïs. Je m'en fous de Thaïs. Donc je te réponds, Jean-Robin, je ne savais pas sur quoi te parler ni comment t'accoster. J'ai trouvé de quoi je vais te parler. Donc tu es contre TikTok. Tu veux l'interdiction de TikTok. Et bien moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Et je vais te dire pourquoi. Donc oui, TikTok, tu vas me dire c'est les Chinois communistes, mangeurs d'animaux de compagnie. La question n'est pas là. Je ne suis pas fan de la Chine. La Chine est alliée des Russes. Je suis pro-Ukraine. Je suis viscéralement anticommuniste. Bon. Je ne suis pas un ami de la Chine. Mais je trouve que la Chine a eu raison, mettons, d'interdire l'islam et les mosquées. Ça, je leur donne raison. Mais je ne pense pas que la Chine soit réellement à péril. J'en ai connu un un peu comme toi. Stanislas Berton. Par le biais d'Estelle, je l'avais connu. Lui aussi, un obsédé des Chinois. Mais on ne pouvait pas parler avec parce que quand tu lui posais une question, la réponse durait trois jours. Bon, il était pro dans un délire, le mec. Bon, je conçois que tu n'aimes pas la Chine. Je pense qu'il y a des dangers à l'heure actuelle comme l'islamisation, comme la racaille, comme tout ça qui sont des problèmes. plus importants que la Chine. Il n'y a pas d'attentat fait par des Chinois. Tu ne te fais pas agresser dans la rue par des ventes de Chinois. Bon. La Chine, ouais, d'accord, mais c'est secondaire, on va dire. Et de toute façon, si tu regardes, tu veux interdire TikTok, c'est une bêtise. Parce que même s'il s'est fait par l'ennemi, même, si tu ne vas pas dessus, les autres y vont, et toi, tu n'y es pas. Il faut savoir utiliser tous les moyens de communication. Regarde, je suis sur tous les réseaux sociaux. Bon, je n'utilise que Telegram, mais je suis sur les autres parce qu'il faut bien être présent. Bon, sur TikTok, je n'y suis pas parce que je suis trop radical. Déjà, sur YouTube, je suis obligé d'être soft. En plus, sur TikTok, on ne peut même pas être grossier. Moi, je suis très mal poli. En plus, même mes tatouages pourraient faire sauter les vidéos au TikTok. C'est simple. Je me suis pris des censures sur TikTok alors que je n'ai jamais produit TikTok simplement quand j'étais le modérateur d'Estelle. Parce que j'ai fait des réflexions à des gens. Parce que j'ai traité des gens de déchets. C'est interdit sur TikTok. Donc TikTok, c'est trop soft pour moi. Mais je pense que c'est une très mauvaise idée de vouloir l'interdire. TikTok, c'est le nouveau YouTube. Je vais te dire, YouTube, c'est pour les vieux maintenant. Les jeunes, ils sont tous sur TikTok. Plutôt que de chercher à combattre TikTok, il faut l'investir. Il faut l'investir. TikTok peut permettre à des nouveaux talents de naître, comme Estelle est née sur TikTok. C'est comme ça, de YouTube. Ce n'est pas de nos idées non plus. C'est même contre nous. Mais on est tous dessus. Parce qu'il faut bien s'exprimer. Pareil pour Facebook. Pareil pour ceux qui sont sur VK. Moi, VK, ils m'ont banni au bout de 24 heures. C'est vrai, je me suis amusé. J'ai été taquin. J'ai mis l'emblème du régiment Azov. Et dans ma profession, j'ai marqué travail pour Azov. Je crois que les Russes, ils n'ont pas aimé. Mais si tu regardes tous les réseaux sociaux, il n'y en a aucun qui est pour nous. Même la mère de Trumpiste, de Guetteur, moi et Saint-Claude, on s'est fait exclure au bout d'une semaine sans motif. Mais la question n'est pas de savoir si c'est pour nous ou contre nous. Ça, c'est comme les cons qui disent « ne parlez pas aux médias gauchistes ». Et qui me reprochent d'avoir accordé des interviews à Libération, à Street Press et à Marianne. Et qui reprochaient à Estelle d'être passée dans le quotidien. Eh oui, mais bande de cons, si vous ne voulez pas parler à la gauche, si vous voulez parler qu'aux gens qui sont d'accord avec nous, tu ne convaincs personne. Pour la bonne raison, déjà que tu ne parles à personne, parce que les médias, on ne les a pas. Et que le peu de médias qu'on a, de toute façon, ils sont lus que par des gens qui sont déjà convaincus. Donc, tu ne recrutes pas, vu que les gens sont déjà dedans. Quand tu veux faire passer un message, tu le dis partout. Tu vas même t'asseoir chez les gauchistes, quand ils veulent bien te tendre un micro, tu es content. Et c'est pareil avec les réseaux. Les réseaux, justement, on n'a pas les médias. On n'a pas la télé, on n'a pas la presse, on n'a pas la radio. Nous n'avons que les contre-médias, c'est-à-dire les réseaux sociaux. On ne peut pas se permettre de dire « ah non, je ne veux pas celui-là, celui-là je ne l'aime pas ». Non, non, non. Un truc qui marche, il faut l'investir. D'ailleurs, c'est sûr que les nationalistes ont toujours fonctionné comme ça. Le mouvement Skin est à l'origine, c'est le mouvement dont je suis issu, moi je suis un Skin à la base, est un mouvement à l'origine apolitique. Qui ensuite, Ian Stewart l'a politisé avec Blood of Honor. Ça a ramené un grand potentiel de militants à la cause nationaliste. Pareil pour les hooligans. Donc, je n'aime pas les hooligans parce que pour moi, des blancs qui se tapent dessus, surtout quand ils ont les mêmes idées, le trois quarts du temps, ils ont les mêmes idées, pour aller défendre des, et puis des, qui courent après une balle telle des chiens sur un terrain. Je trouve ça complètement con. Mais le hooliganisme a permis aussi de recruter énormément de gens. Comme on dit, de toute façon, tout ce que tu ne peux pas détruire, tu dois en prendre le contrôle. Tu ne pourras pas détruire TikTok. Il faut en prendre le contrôle. Quand tu as toute la jeunesse dessus, c'est de la merde, je suis d'accord avec toi. Mais c'est de la merde à investir. Il faut investir en masse. Il faut y aller, il faut se développer dessus et en prendre le contrôle. Il faut qu'on grand-remplace les autres sur TikTok. Il faut qu'on fasse notre grand remplacement à nous. C'est-à-dire qu'on aille là où sont nos ennemis et puis qu'on les remplace. C'est ce que nous devons faire. Parce que ton idée de vouloir interdire TikTok et d'appeler les différents leaders, enfin plutôt pseudo-leaders, vu les personnes que tu as citées, Nacio a quitté TikTok, ce serait une connerie. Non, au contraire. Donc moi, j'ai expliqué, c'est trop soft pour moi. Mais moi, j'appelle tout le monde à y aller. Moi, je sais que je vais même sur des forums à la con. Moi, je suis sur Onche. Avant, j'étais sur Ave Noël, même sur des forums de con. Comme ça, j'y vais pour recruter des gens, pour aller de partout. Il faut être de partout. Ton idée d'interdire TikTok est très mauvaise. Donc, je n'aime pas TikTok. Mais je pense qu'en partir, c'est le laisser à l'ennemi. Et en vouloir l'interdiction, c'est se couper de toute une partie de la jeunesse. C'est donc une très mauvaise idée. Donc, je suis contre l'interdiction de TikTok que tu prônes. Je ne suis pas d'accord avec ta stratégie. Après, on a des idées communes. J'ai vu, tu es pro-Ukraine, comme moi. Il y a 2-3 trucs, on est d'accord. Bon, après, il y a aussi 2-3 trucs, et même 4-5-6 sur lesquels on n'est pas d'accord. Mais je voulais te répondre sur le sujet TikTok. Voilà. Bon, ben voilà. Donc, soi-disant, tu veux débattre avec moi. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais je pense que c'est vrai, vu que ZioClo ne me dit pas de conneries. Bon, ben, si tu veux me contacter, tu peux le faire sur mon canal Telegram. Ou en me contactant sur mon Telegram personnel. Donc, arrobase a... Attends, je ne me rappelle plus. Arrobase a-dubaissora. Voilà. De toute façon, ça c'est le canal pour me contacter. Ou le Instagram officiel. Donc, voilà ce que je voulais dire dans cette petite vidéo où j'explique pourquoi je ne suis pas d'accord avec Jean-Robin sur le fait d'interdire TikTok. Allez, à vos camarades. Merci. Merci. Merci.